6% de réduction avec le coupon LAKA sur le site igvolt.fr, tous les liens sont dans la description. Yo les gars, c'est LAKA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner le Club Pro de FIFA 20. Donc si je vous parle aujourd'hui du Club Pro, c'est tout simplement parce que je trouve que le Club Pro est tout simplement l'un des meilleurs modes de jeu de FIFA et pourtant il est complètement mis de côté par les développeurs d'IA et franchement c'est dommage. Depuis plusieurs années maintenant, le Club Pro ne connaît quasiment aucune amélioration et aucune modification si ce n'est quelques détails. Et du coup, sans surprise, la communauté qui aime le Club Pro est forcément très déçue mais cette année tout le monde s'est un peu plus bougé que d'habitude et d'ailleurs il y a eu le hashtag FixProClub qui a été mis en avant sur Twitter afin de faire bouger les choses. Et depuis la sortie de FIFA 19, quelques développeurs d'IA ont répondu favorablement à certains tweets en disant clairement qu'ils allaient essayer d'apporter de l'amélioration dans le Club Pro après à voir s'ils disent ça uniquement pour satisfaire tout le monde et pour pas qu'on en parle trop ou si tout simplement c'est la réalité, de toute façon on va vite le découvrir. Du coup, dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous donner 5 choses qui doivent vraiment être apportées dans le Club Pro de FIFA 20. Évidemment, je vais certainement oublier de parler de beaucoup de choses donc n'hésitez pas à proposer toutes vos idées dans l'espace commentaire. Et du coup, la première chose qui doit être ajoutée dans le Club Pro, c'est selon moi une genre d'arène d'entraînement. Donc ça, je pense que ce serait vraiment quelque chose de très intéressant. Donc imaginez si on peut avoir une vraie arène d'entraînement où on peut s'entraîner tout simplement avec les autres joueurs de son club. On pourrait, je sais pas, faire quelques deck kicks, travailler des coups de pied arrêtés, des actions, des drives, bref, faire plein de choses. Et je pense que vraiment ce serait quelque chose de très fort si EA ajoute ce genre de nouveauté dans son prochain opus. En plus, on sait que ce genre de choses pourraient vraiment être réalisables très facilement parce qu'on a déjà eu l'occasion d'aller dans une arène avec un joueur pour pouvoir s'entraîner individuellement. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas trop de travail à effectuer pour les développeurs d'IA vu que c'est quelque chose qui a déjà été codé dans le jeu, tout simplement. Du coup, voilà pour cette première idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que ça pourrait vraiment être très intéressant. Ensuite, ce que j'aimerais pour le club pro de FIFA 20, c'est qu'ils améliorent tout simplement la personnalisation de notre joueur. Donc franchement, je pense qu'ils peuvent faire largement mieux à ce niveau-là, surtout qu'ils nous l'ont prouvé cette année, notamment avec les coupes de cheveux des joueurs, avec toutes les mises à jour qu'ils ont fait pour mieux modéliser certains joueurs. Donc voilà, je pense qu'ils doivent vraiment apporter une modification au niveau de la customisation de nos joueurs en club pro. Genre même s'ils apportent pas de grosses modifications, juste rajouter des vraies coupes de cheveux stylées, rajouter des accessoires intégrés. Enfin, les tatouages, d'ailleurs, petite parenthèse, normalement, les tatouages étaient codés sur FIFA 19 afin d'être disponibles en club pro cette année. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi on les a toujours pas eus. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a eu une grosse amélioration à faire pour la personnalisation de notre joueur, tout simplement. Ensuite, la troisième chose que j'aimerais apporter dans le club pro sur FIFA 20, c'est la possibilité que l'on puisse être spectateur de matchs. Donc, ce serait vraiment pas mal qu'on puisse, par exemple, être le spectateur de certains matchs, genre les matchs de nos amis ou même les matchs de mon club en division 1, un peu à la manière du channel qui existe sur le mode Ultimate Team, ou tout simplement pouvoir être spectateur d'un match de notre propre club. Donc, par exemple, on peut pas jouer, on est occupé, on est en train de manger, je sais pas, mais qu'on souhaite quand même suivre le match de nos potes qui sont dans le même club que nous. Enfin bref, je pense que ce serait plutôt stylé. Après, bon, voilà, je pense que beaucoup d'entre vous vont penser que ça sert un peu à rien. Mais bon, moi, je pense vraiment que ça pourrait vraiment être très intéressant. La quatrième chose dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est la possibilité d'être remplaçant. Donc, une nouveauté comme celle-ci pourrait vraiment être intéressante dans le sens où si votre équipe commence un match sans vous et que vous êtes en retard, vous pouvez tout de même rejoindre le match d'abord en tant que spectateur et ensuite, quand il y a un arrêt de jeu, rentrer en cours de match afin de remplacer un bot. Franchement, je pense qu'une fonctionnalité comme celle-ci pourrait vraiment pousser l'amélioration du club pro et ajouter un côté beaucoup plus attractif pendant les matchs. Parce qu'imaginons, votre équipe perd 2 à 0 à la mi-temps, vous arrivez, vous rentrez dans le match, vous claquez un triplé et comme ça, vous êtes vraiment le héros du match. En vrai, voilà, je trouve que ça pourrait vraiment être très stylé d'avoir ça sur FIFA 20. Du coup, ma cinquième et dernière idée que j'ai à vous donner dans cette vidéo, c'est qui doit, selon moi, changer le système du général de notre joueur. Cette année encore, et même dans les années précédentes d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup trop flou leur système, ce n'est pas assez clair, donc je parle au niveau des points de compétence, des attributs, etc. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en club pro, ce n'est pas vraiment évident de se repérer, de s'améliorer et d'augmenter tout simplement son général. Il faut bien attribuer les bonnes compétences en fonction de chaque poste et tout, donc c'est un peu galère. Et du coup, ce que je propose, moi, c'est qu'il y ait un système beaucoup plus clair et beaucoup plus simple avec des genres de niveaux qui correspondraient donc au général avec de l'ISP visible qui augmente en fonction de nos performances durant les matchs. Par exemple, si un attaquant marque un triplé durant un match ou si un gardien fait un clean sheet, les XP du joueur seront boostés et comme ça, on peut augmenter de général plus rapidement. En revanche, si pendant le match, on ne touche pas une balle, si on fait des erreurs, on ne gagne quasiment pas d'XP et notre niveau ne bouge pas. Un peu à la manière de Fortnite, avec une barre d'XP bien visible à chaque palier, on augmente de niveau et donc de général, vous l'aurez compris. Tout ça, je pense que ça permettrait aux joueurs de s'y retrouver plus facilement et d'apporter un côté beaucoup plus fun au club pro. Du coup, voilà les gars, je pense avoir tout dit. Pour cette vidéo, j'aurais pu parler de beaucoup de choses comme par exemple améliorer la qualité des bottes, améliorer l'arbitrage, améliorer le matchmaking, tout ça, mais bon, ça, normalement, on ne devrait même pas en parler. Ça devrait être quelque chose de quasi parfait. Bon, on sait que ce n'est pas le cas de toute façon. Donc, c'est dommage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me donner vos idées et vos avis concernant le club pro de FIFA 20 dans l'espace commentaire. Et comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me le faire savoir. Du coup, vous l'aurez compris, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et moi, je vais vous laisser sur ces images et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501